Mesdames, Messieurs du gouvernement, et derrière vous, Monsieur le Président, vous êtes le coyote de Texas Avery. Vous savez, il court, il court, il a franchi la falaise, et sous lui, c'est le vide. Il la découvre, il découvre ce vide, et soudain, il chute. Je vous écoute, je vous regarde, et c'est ce vide qui me frappe, ce vide en vous, ce vide sous vous. Pour le dire autrement, avec un propos plus intello, Antonio Gramsci écrivait, je cite, « La classe dominante a perdu le consentement, c'est-à-dire qu'elle n'est plus dirigeante, mais uniquement dominante, et seulement détentrice d'une pure force de coercition. » Voilà le moment que nous vivons. Que se passe-t-il ? Vous, le gouvernement, vous, le Président, vous, les dominants, vous ne dirigez plus, vous ne cherchez même plus à diriger, c'est-à-dire à entraîner le peuple, à obtenir son consentement. Non, désormais, vous faites sans. Convaincre de la justesse, de la justice de votre projet, vous avez à peine essayé, quelques arguments brouillons, des chiffres bidons, et très vite, vous avez baissé pavillon. Vous l'avez acté. Deux Français sur trois y sont opposés, et alors ? Tous les syndicats sont unis contre vous, et alors ? Une, deux, trois, quatre manifestations, un, deux, trois millions de personnes, et alors ? Les raffineries sont bloquées, les dachers pas ramassés, et alors ? Pour reculer, dites-vous, il vous faudrait des morts. Le coyote de Texas Avery est comique, lui. Vous êtes, vous, tragique. Vous êtes des dangers, oui, des dangers pour les Français. Car que faites-vous ? Vous punissez les travailleurs qui ont tenu le pays debout. Vous instillez dans le cœur des dégouts. Vous écrasez une démocratie que vous devriez soigner. Vous abîmez un pays qu'il nous faut réparer. Alors, chers collègues de droite, du centre, des marcheurs même, de partout, j'en appelle à votre responsabilité. Oui, oui, pourquoi faire le grand saut avec Macron, boulet ou pied ? Je dis, votez non pour un camp, non pour un clan, mais en votre âme et conscience, votez au mieux pour la France. Merci, mon cher collègue.